bonjour bonjour alors il est huit heures et demie nous sommes mardi aujourd'hui ce matin enfin j'ai préparation à l'accouchement à la balnéo après j'ai kiné et après je dois aller faire deux trois courses donc je vous emmène avec moi bien entendu en sachant que je pourrais pas filmer chez le kiné ni à la balnéo ce qui est complètement logique mais voilà je vous filmerai une fois rentré à la maison les courses et je vous reprendrai après puisque j'ai une journée un petit peu chargée quand même je suis très fatigué j'ai pas bien dormi cette nuit mais bon c'est pas bien grave je ferai une sieste après midi il fait super beau tant mieux donc voilà on est parti gauche et à la balnéo puis au kiné c'est le même endroit donc c'est parfait allez à tout à l'heure bon ça y est balnéo terminé kiné terminé je suis rentré à la maison puisque il fallait absolument que je prenne une douche à la balnéo en fait je peux pas me doucher avec du savon j'ai juste le droit de me rincer ils veulent pas qu'on bouche je sais pas quoi bref comme si le savon ça allait boucher les bref bref c'est pas grave donc voilà je suis rentré à la maison je me suis lavé les cheveux je me suis un petit peu maquillé parce que je faisais un petit peu palette quand même là je vais repartir pour faire mes courses de la semaine et il faut que je passe à mondial tissu puisqu'il faut que j'achète deux trois trucs pour finir les décos dans la chambre de la petite et après à côté de mondial tissu il ya maison du monde donc je pense que je vais passer un petit coup pour voir les soldes etc bon après on verra si je trouve deux trois trucs mais voilà j'ai rien besoin c'est juste pour faire ma curieuse voilà donc je vous emmène avec moi je vais commencer par mondial tissu et maison du monde puisque je pense que les courses j'aurais des choses fraîches donc voilà il faut pas que je laisse trop dans la voiture surtout qu'il fait chaud aujourd'hui donc voilà on est parti sinon au niveau de ma tenue rien d'extraordinaire j'ai mis une robe assez longue à rayures qui vient de chez she in je vous mettrai le lien en barre d'infos elle est fendue sur les côtés alors pas super haute mais ça suffit largement je suis super bien dans l'air passe donc parfait voilà allez on est parti je vous emmène avec moi go allez Sous-titrage ST' 501 Bon je suis dans la voiture, j'ai fait Mondial Tissus et j'ai fait Maison du Monde comme vous avez pu le voir. Maison du Monde j'avais repéré des trucs sur internet mais ils n'étaient plus en magasin, ils étaient déjà partis donc c'est pas grave. J'en avais pas besoin absolument donc c'est pas bien grave. Voilà et puis je cherchais la peluche, c'est un flamant rose je crois à Maison du Monde, c'est la nouvelle collection et ils l'ont déjà plu. Donc je pense que je vais zioter sur internet de temps en temps pour voir si je la trouve. Voilà je suis dans ma voiture, je profite de la clim parce que dehors il fait 37 degrés. Voilà tout va bien. Je fais mes courses et je rentre à la maison après je vais me mettre au frais en sachant que chez moi il fait 21, 22. Donc voilà j'arrive à garder la maison fraîche. Voilà on est parti, je vais faire les courses à Carrefour pour le Shopmium. J'irai à Lidl et après au Primer. Allez c'est parti go ! Bon ça y est je suis à la maison, j'ai vidé mon coffre, j'ai vidé mes courses, je vais vous montrer tout ça. Donc comme je vous ai dit je suis passée à Lidl, je suis passée au Primer, je suis passée à Carrefour pour Shopmium et voilà c'est déjà pas mal. Allez je vous montre tout ça. Alors au niveau des courses, je suis allée dans deux magasins. Donc comme d'habitude je suis allée à Lidl et je suis allée également dans mon petit Primer puisque à côté de mon Lidl j'ai un Primer et ils font toujours des bonnes promos. Donc voilà quand je ne trouve pas des cagettes à Lidl en fait je vais chez mon Primer. Donc là chez le Primer j'en ai pour 8 euros pour tout ce que vous voyez là en sachant qu'il y a deux melons, j'ai à peu près un kilo de figues. J'ai à peu près deux kilos de tomates donc différentes tailles, des cornues et des très grosses là. En dessous j'ai des prunes, voilà ici. J'ai des pêches plates également puisque Doudou adore les pêches plates et j'ai également des abricots qui sont super beaux. Voilà j'ai une petite tomate verte là. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes fruits et légumes au Primer. Ensuite à Lidl je me suis pris une pastèque, je me suis pris des avocats. Alors je vais les laisser un petit peu dehors puisque en fait ils ne sont pas encore bien faits, ils sont un peu durs. J'ai pris de l'émincé de poulet qui se présente comme ceci. En fait c'est des petits morceaux et quand je fais genre des salades et tout, on adore en mettre dedans. J'ai pris des dés de poulet, j'ai pris des dés de jambon, j'ai pris de la mozzarella. Alors vous remarquerez que c'est des choses qu'on mange froid mais voilà il fait trop chaud pour manger chaud. Donc voilà. Des allumettes de lardons nature et des yaourts à la grecque. J'ai pris de la crème fraîche légère, j'ai pris de la feta, du fromage blanc et j'ai pris également saucisses de Toulouse et des crêpes. Puis elles étaient en promo en fait. Alors là c'est à consommer avant demain et ça c'est à consommer avant tout 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 tout. Non ça c'est demain et ça c'est après demain. Donc voilà j'ai le temps. J'ai bien le temps. Sachant que là il y en a deux dedans. Donc vraiment parfait. Voilà pour ce qu'il en est de mes courses. Bon sinon comme je vous l'ai dit, je suis passée à Mondial Tissus et donc j'ai pris pas mal de tissus pour tout ce qui est mes créations, pour la chambre de la petite et tout. Et j'ai également trouvé ces rideaux occultants. Puisqu'en fait on a des vieux, enfin des vieux, non on n'a pas des vieux mais en fait les volets, ça laisse passer un petit peu la lumière. Donc voilà je me dis qu'il faut quand même des occultants. J'ai mis des voiles blancs et j'aimerais bien mettre des occultants. Donc j'en ai trouvé. Ils sont cette couleur. C'est un corail un petit peu je dirais. Voilà ils étaient à 50% donc ça valait vraiment le coup. Parfait. Ensuite à Mondial Tissus. Donc j'ai pris pas mal de tissus. Alors je me suis racheté du fil rouge parce que j'en avais plus. Je me suis pris du fil comme ça parce que j'ai dans la tête une petite idée avec le tambour de broderie. Je me suis acheté un tambour de broderie et j'ai acheté également du... Donc c'est du tissu Aïda ça s'appelle. C'est du tissu pour la broderie en fait. Donc j'en ai acheté deux. J'en ai acheté un blanc et j'en ai acheté un crème un petit peu. Voilà puisque je ne sais pas du tout ce qui sera le mieux. On verra. Voilà. Ensuite j'ai acheté du tissu un petit peu crème. J'en ai acheté un autre avec des petits flamants roses enfin de couleur noire. Un autre avec des rayures. Alors celui-là il est à 70% et ils me l'ont compté à 80%. Tant mieux pour moi. Ensuite celui-ci qui est en fait blanc et je pense que vous le voyez mais il y a des petits points. Blanc également. J'en ai pris un violet. J'en ai pris un blanc. Un rose pâle. Et j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc j'ai dans l'idée de faire un tour de lit avec cela. Voilà. Mais quand ça sera fini je vous montrerai tout ça. J'ai mon oreille qui se bouche. Ça commence à m'énerver un petit peu mais ce n'est pas bien grave. Sinon je suis passée à grands frais pour une chose que je n'avais pas du tout besoin. Mais voilà c'est mes petites envies. Que voulez-vous ? Je me suis acheté une petite boîte de bonbons comme ça avec des rubans. Comment ça s'appelle ? Non ce n'est pas des langues de chat. Mais c'est des rubans. Enfin bref. Coca, fraises et pommes. Je les adore. J'adore les mettre vers ma machine à coudre et quand je couds je m'en mange de temps en temps. Et voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là je vais aller me mettre devant ma machine à coudre. Parce qu'à cette heure-là il n'y a rien du tout à la télé et que j'ai bien envie de coudre. Il faut que je termine la guirlande pour la chambre de la petite. Je vous montrerai tout ça dès que je serai en haut. Et puis voilà. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Walou walou. Allez c'est parti. Ah non. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais me manger une figue. J'ai envie d'une figue donc je vais me manger une figue. Je mange ma figue et après je vais me mettre devant ma machine à coudre. C'est parti. Bon. Niveau couture, je suis en train de finir la guirlande pour la chambre de la petite. Donc je vous montre. En fait c'est que des cœurs. Il y a cinq couleurs différentes. Donc il y a les gros cœurs qui sont avec des petites fleurs. Et ensuite vous avez orange, rose pâle, violet, rouge. Et puis ça recommence. Jusqu'à en haut un cœur avec des fleurs. Ici il y a petite goji. Donc voilà. Ma question, enfin je sais pas si je me pose la question à savoir si je rajoute un cœur avec des petites fleurs. Voilà. En sachant que en fait je veux, alors là je suis pas dans la chambre de la petite. Mais en fait je veux accrocher la guirlande qui tombe tout le long du rideau. Voilà. Donc je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je refais un cœur avec des petites fleurs ou pas. Et voilà. En attendant, j'ai bien mis le rembourrage dedans. Il faut que je ferme mes cœurs là parce que il y a juste deux petits points à faire. Et voilà, je les aurais terminés. Mais je pense que je vais faire un cœur, un autre cœur avec des fleurs quand même. Ça sera plus joli. Voilà, voilà. Bon allez. Je me mets à ma couture. A tout à l'heure. Et je vous montre bien entendu ce que ça rend après. Si j'arrive à le terminer aujourd'hui. Go. Bon ça y est, j'ai terminé. Donc la guirlande que je voulais afficher, enfin accrocher sur la barre du rideau. Voilà. Donc en fait j'ai pas refait de cœur avec des fleurs. Parce que je trouvais que ça suffisait en fait avec le gros en haut. Voilà. Donc les cœurs tournent bien entendu. Et ça va jusqu'en bas. Et c'est accroché donc à côté du rideau. Et j'en ai fait qu'une. Puisque de l'autre côté j'ai un rideau en fait occultant de couleur corail que je vous ai montré, que j'ai mis. Et donc voilà. J'adore, j'adore le rendu. Je trouve ça trop trop beau. La petite fille elle me donnait un coup de pied. Alors je sais pas si tu aimes le rendu ma fille. Et voilà. Je suis trop contente, ça rentre trop trop bien. Et voilà. Bon je vous montre pas plus de la chambre puisque je veux absolument vous faire un room tour quand elle sera terminée. Donc voilà. J'ai terminé ma guirlande. Je suis bien contente. Je vais pouvoir attaquer d'autres projets dans ma tête qui fusent. Donc voilà. Je suis trop trop contente de cette petite guirlande en cœur. J'aurais bien... J'aurais pu faire plein d'autres formes. Des étoiles, des chats et tout. Mais voilà. Je voulais les cœurs. Puisque chat il y en a déjà pas mal dans sa chambre. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. Mais moi j'adore. Donc voilà. Je vais aller faire à manger puisque Doudou est rentré. Je vais faire à manger. Je sais pas du tout ce qu'on mange ce soir. Je verrai bien. Et de toute façon je vous montre tout ça après. C'est parti. Bon ça y est. Non mais tu vas me perturber là. Le repas il est prêt. Donc j'ai fait des crudités. Salade de tomate avec de la feta. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Concombre, avocat. J'ai fait cuire des œufs. Et puis j'ai sorti des crabes et des trucs comme ça. Voilà. Frais, frais, frais. Parce qu'il fait trop chaud. Et en dessert j'ai coupé un melon qui était parfait. Donc voilà. On va manger ça. On va se mettre à table. Et puis je vous reprends après. Une fois qu'on a terminé le repas. En sachant que... Je sais pas ce qu'il y a ce soir à la télé. Je sais pas. Mais je pense que je serai devant ma machine à coudre. Encore une fois. Voilà. Allez. Si vous mangez, bon appétit. Nous on y va. A tout à l'heure. Alors il est minuit et demie. Je suis en train de me démaquiller. Et je vais aller me coucher. Donc ce soir j'ai regardé le replay du meilleur pâtissier. Voilà. Et puis sinon je lui ai fait un petit peu de broderie. Et puis voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout au calme. En sachant que j'ai pas beaucoup mangé. Voir pas du tout. Puisque je n'ai rien gardé ce soir. Je sais pas. J'avais mal au ventre. Je le sentais pas bien. Donc voilà. J'ai pas beaucoup mangé. Mais bon c'est pas grave. Je déjeunerai demain matin. C'est pas un problème. Donc voilà. Je vous fais plein 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 de bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.